Au fondateur d'instructeurs transcendants dotés de qualité, aller au-delà destructeurs de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. A vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur d'instructeurs transcendants dotés de qualité, aller au-delà destructeurs de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. A vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. A vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. A vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérites aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, uniques au chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. A vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma. Hommage à la noble sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. A vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Soutra du Coeur Hommage à l'Oriat triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautos, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattvas. A ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara contempla la pratique eux-mêmes de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats également étaient vides, de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara répondit alors au Vénérable Sharadvati Poutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquent, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Thayata gâte gâte paragâte parasangâte bodhisso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya-valokiteshvara en disant, Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. Et c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Thayata gâteaux eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan nous dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le bodhisattva mahasattva Arya-valokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louer les paroles du Bhagavan. Sous-titrage ST' 501 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 Mais à court terme, servons-nous-en pour au moins que ce potentiel vertueux contrebalance et purifie le potentiel non vertueux. Je mets l'accent pour l'instant sur le potentiel non vertueux et on attire votre attention sur ces actions non vertueuses insignifiantes, infimes, mais soyez sûrs également qu'il y a également des actions vertueuses insignifiantes. Il y a une quantité d'actions vertueuses, infimes, insignifiantes que vous accumulez ici et là, continuellement. Donc ne sous-estimez pas non plus ce potentiel-là. Rappelez-vous qu'un océan est formé de gouttes, d'une multitude de gouttes, et que ces gouttes ne restent pas en quelque sorte finalement d'infimes gouttes ou d'un signifiant de gouttes, mais font partie entière, font corps entier avec l'ensemble de l'océan. Et dans le cas ici, pour nous du karma, ces gouttes elles-mêmes ne cessent de croître, de se développer. Pour peut-être chacune devenir un océan. Alors c'est peut-être exagéré de dire que peut-être chaque goutte grossit à tel point qu'elle devient un océan, mais je pense que chaque goutte peut grossir de quoi remplir le vert au moins. Cela pour dire qu'un potentiel, enfin nous pouvons accumuler, nous avons réellement la possibilité, et nous le faisons, d'accumuler un potentiel vertueux, non négligeable. Si d'aventure on sait en plus réfléchir, c'est-à-dire finalement orienter, motivé, dédié, etc. Ce potentiel vertueux, aussi mineur et infime soit-il, indiscutablement il peut se développer à tel point de devenir aussi vaste qu'un océan. Et si je dis cela, c'est que je m'appuie sur ce que nous disent les textes, c'est à savoir qu'une offrande, un don minime, extrêmement insignifiant dans l'action même, si tant est que cette action est mue par l'esprit d'éveil, par Bodhichitta, cette action, nous disent les textes, nous permet d'accumuler des mérites, qui s'ils devaient être matérialisés, tandis que toute la matière contenue dans les trois mondes ne suffirait pas en fait à matérialiser le potentiel vertueux accumulé par une telle offrande. Le nandier de bien harandu est en train de voir sa cheque-là, qui est une telle offrande, 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 Ce potentiel vertueux, ces actions vertueuses, on peut continuement finalement les développer à l'endroit de tout un chacun. Tous les êtres, finalement, n'importe quel être que l'on rencontre, c'est quelque chose qui ne nous est pas si évident parce que nous manquons de pratique ici, nous manquons d'expérience dans ce sens et nous fait défaut bien sûr la bienveillance quant à notre manière d'appréhender autrui. Mais c'est quelque chose que nous pouvons d'ores et déjà développer au sein de notre cellule familiale, par exemple, si nous vertuons de développer de la bienveillance, de renforcer notre capacité de bienveillance. Et ici, une bienveillance complètement équanime, complètement impartiale, c'est quelque chose que ce potentiel vertueux, nous pouvons déjà nous entraîner à l'accroître dans ce contexte-là. Et ce faisant, ça veut dire, c'est-à-dire que si l'on s'évertue à renforcer notre bienveillance et à manifester notre bienveillance ici impartiale vis-à-vis de tous les membres de notre famille, cela nous amène en fait, parallèlement, d'être beaucoup plus vigilants à toute forme de colère ou d'emportement qui pourrait s'emparer de nous ou de paroles blessantes, par exemple, de paroles désagréables que l'on pourrait proférer. Oui. Et si l'on agit ainsi, si l'on s'efforce finalement d'agir de la sorte, indiscutablement, c'est notre existence entière qui sera beaucoup plus agréable, dans laquelle nous nous sentirons finalement beaucoup plus heureux. Parce que nous nous sentirons plus heureux au sein de notre famille, et ce n'est pas simplement notre famille qui en bénéficiera, mais finalement tous les êtres de notre entourage, quels que soient les contextes dans lesquels nous nous trouvons, de façon beaucoup plus large. Parce que finalement, au fond, c'est notre esprit qui, le premier, en bénéficiera, sera imprégné d'une telle bienveillance, de telle qualité, qui lui permettra de déprouver ce sentiment de bien-être, de bonheur. Si par contre, on fait simplement mine de pratiquer quelque part, mais quand notre fort intérieur continue à alimenter colère, sentiments, etc., il y aura peut-être certains bénéfices, pourrait-on dire, presque superficiels, à la hauteur de la pratique, finalement, de la prétendue pratique, mais ça n'ira guère plus loin que cela. ... Et là, finalement, quand on nedé penis, on le décor. On ne peut donc pas aller plus loin de moi, mais ça n'est pas tarif. On nous allait因为, par contre, il y avait très bienvenu. Donc on a des places, pour être Froz et arrivé dans ce qui nous habugié, Tout cela finalement consiste en autant de moyens simplement pour nous permettre de faire l'expérience du bien-être, du bonheur, mettre en place ce bonheur, ce bien-être, et pour limiter et réduire jusqu'à faire disparaître souffrance et difficultés. C'est effectivement autant de moyens finalement qui sont ainsi décrits pour nous départir de notre orgueil, notre jalousie et toutes nos émotions perturbatrices. Un tel entraînement, il est évident qu'il se mène intérieurement et il faut le faire lorsque nous sommes détendus, lorsque nous sommes tranquilles, dans une situation plutôt tranquille. C'est intérieurement en fait à progressivement s'entraîner à cela avant que cela ne transparaisse à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé dans les biens. Dans le texte, il faut le faire et le faire. Car il faut que l'on soit à la phrase. Il faut le faire. Il faut les faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Ce qu'il importe, c'est que nous avons... Être particulièrement attentif à réduire notre attachement, donc à diminuer coûte que coûte l'emprise que l'attachement sur notre esprit. Par exemple, c'est quelque chose d'essentiel au sein d'un couple, parce que si l'un des conjoints est plus sociable, par exemple, et parle volontiers aux uns et aux autres, cela simplement peut déclencher de la jalousie chez l'autre conjoint et rapidement se transformer en un enfer. C'est la seule présence de cet attachement, de l'attachement ici excessif. Cela est valable donc entre les êtres, mais cela est valable par rapport à notre propre corps, par rapport aux biens dont nous jouissons. Si ce corps, c'est bien, il faut bien comprendre qu'à long terme, ils ne nous sont d'aucun bénéfice, finalement, puisque ce sont des choses qu'il nous faudra laisser. On ne pourra pas partir avec notre corps, avec nos biens, donc il nous faudra les délaisser, donc ils ne nous seront d'aucune aide, d'aucun soutien. À court terme, oui, indiscutablement, le corps nous est indispensable, comme le disait, jouir de biens matériels, c'est quelque chose qui nous aide également, et qui nous permet également, éventuellement, d'être bénéfique aux autres par ce biais-là. Donc, à court terme et à long terme, ça n'a strictement aucun bénéfice, c'est-à-dire de relativiser, finalement, la manière que l'on a de se relier à notre corps, à nos biens, aux êtres. C'est ainsi que, si l'on arrive ainsi à réduire l'attachement que ces différents objets, finalement, exercent sur notre esprit, alors, naturellement, notre jalousie ira en diminuant, notre colère, notre sentiment d'aversion, d'hostilité, etc., eux aussi iront en diminuant. Enfin, non pas de ne pas, nous, on a une des couples qui sont en décipes, on ne peut pas faire une personne trop vulné, et on a leur éventuant, on a l'air, presque une personne trop vulné. Alors, il y a un, on a un grand mot de vie, mais on a une autre, on a une deux, donc, on a une autre, à une autre, on a un grand mot de vie, et on a une autre, à une autre, à une autre, on a une autre, à une autre, à une autre, C'est ce que je veux dire. En effet, pourquoi cet attachement est si central ? C'est parce que dans un premier temps s'élève de l'attachement vis-à-vis de nous-mêmes. Une fois que l'on a conçu abusivement notre identité, ce que nous pensons être, c'est quelque chose auquel nous nous attachons. Et ensuite nous nous attachons à tout ce qui est relié justement à nous-mêmes, tout ce qui nous est relié, tout ce qui est de notre côté. Et inversement, tout ce qui menace, donc ce que nous sommes nous-mêmes ou ce qui nous est relié, à l'égard de cela nous développons un sentiment d'hostilité, un sentiment d'aversion. Et le médecin suprême, donc le Bouddha Shakyamuni, tel qu'à la page 51 à l'astrophe 56, on le voyait hier, ce médecin suprême nous donne les instructions justement pour réduire ces coûte que coûte, donc ces facteurs que sont l'attachement et ce qui découle, à savoir l'aversion, donc l'hostilité et la confusion mentale qui sous-tend tout cela. Donc il nous invite d'une part à nous débarrasser, à nous défaire progressivement de ces poisons mentaux et à diminuer, donc à purifier en d'autres termes le potentiel non vertueux. Donc ça c'est ce qu'ils nous indiquent, c'est ce qu'ils nous invitent à faire. Si nous ne le faisons pas, si nous ne suivons pas en d'autres termes leurs conseils, alors nous devrons continuer à endurer cet état de souffrance, cet état continuel de souffrance qui est le nôtre. Et c'est vrai que c'est un signe ici de grand égarement finalement que de ne pas s'y mettre, de ne pas suivre de tels conseils. Il faut bien réaliser que si on s'abandonne à l'attachement littéralement, c'est-à-dire que si on laisse le champ libre à l'attachement, il nous sera impossible de jamais arriver à un sentiment de satisfaction, de jamais nous sentir comblés. Le propre même de l'attachement s'apparente au fait de boire de l'eau salée. On a beau avoir extrêmement soif, plus on boit de l'eau salée et moins notre soif est étanchée. Oui, on a beaucoup de réponses, et on va avoir un soif. Il faut lui mettre une soif et un soif. Il faut bien s'abandonner, vous en êtes. Il faut faire un soif t'offre, il faut faire un soif, donc il faut pas s'abandonner, il fauter le magrer, il faut m'éliminer, puis on va bien s'arrêter ici, il faut qu'il s'abandonner, il faut qu'il s'abandonner, C'est parti. Donc, quand on est le moment où il est en train de faire des supports de cette création, il est en train de se faire de la création. J'ai pas besoin d'un jour où il est en train de se faire, mais il est en train de comprendre qu'il n'a pas d'œil de la création. J'ai pensé que j'ai une compétition et qu'il n'a pas d'œil de la création. Donc on ne peut pas y'aimer. En fait, on ne peut pas s'envoyer. On ne peut pas s'envoyer. L'idée est qu'on ne peut pas s'envoyer. , c'est le Wit. Donc c'est ce que c'est Christ mia, justement, c'est Büchum . Ils drennent, sauf que la ch Ce qu'il nous faut bien voir, c'est que le caractère très sournois de l'attachement nous donne l'illusion que si l'on acquiert une chose, on sera ensuite complètement comblé, complètement satisfait. C'est très bien rapidement qu'il n'en est rien. On a acquis cette chose et bientôt on en convoite une autre, une troisième et une quatrième, de sorte que lorsqu'on s'abandonne ainsi à l'attachement, notre désir ne cesse de croître, ne cesse à la fois de croître et de se démultiplier dans ses formes. On peut dire qu'on n'a qu'un corps, on n'a qu'un estomac pour ce qui serait de la nourriture et on ne peut pas finalement le remplir plus qu'à satiété. Mais lorsqu'il s'agit des biens, par exemple, finalement c'est pareil. On peut par exemple aimer les bijoux, la bijouterie par exemple, et acheter des bagues extrêmement précieuses, extrêmement chères. Mais tout au plus, on ne peut en porter que 20, 10 aux doigts et 10 aux doigts de pieds, on ne peut pas faire plus que ça. Donc tout au plus, les boucles d'oreilles c'est pareil, on peut également mettre, mais ça se limite aussi. De sorte qu'on peut accumuler énormément de biens, donc les entasser les uns les autres, mais au final à quoi ça sert ? Ça ne nous est strictement d'aucun bénéfice parce qu'à la fin même ce sont des choses qu'il nous faut laisser. On ne peut strictement rien prendre avec nous au moment de notre mois. Et pire encore, à cause de notre attachement, le fait de devoir laisser tout ce que l'on a ainsi amassé, finalement, tout ce que l'on a acquis au fil du temps, fait engendre un sentiment de désarroi, de panique, en fait, de profond malaise. Donc ce qui importe c'est de réguler en quelque sorte son désir, ce sentiment qu'on a besoin de certaines choses absolument. Et c'est ce que l'on entend pas, réduire finalement nos désirs et renforcer notre capacité de satisfaction, de contentement. Et là il faut être bien clair, quand on dit réduire nos désirs, renforcer notre capacité de satisfaction, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tout et que parce qu'il ne nous faut strictement plus rien. Ça c'est complètement erroné. Bien sûr qu'il nous faut un minimum pour vivre, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Donc ça c'est une première étape. Mais au-delà de tout cela, ce qu'il nous faut réduire, moins que nos biens, en quelque sorte, c'est plutôt le désir que l'on a d'acquérir ses biens ou d'avoir ou de posséder ses biens. Parce qu'au fond, quand bien même on jurait énormément de biens matériels, si notre esprit n'éprouve pas ce sentiment de désir, d'attachement, alors même on est très heureux, notre vie est grandement facilitée par ces différents biens matériels, ça ne pose aucun problème. Par contre, si tant est que l'on est, on dispose d'autant de biens matériels, mais que dans notre esprit, ça soit alimenté, soit nourri, ce désir, cet attachement, alors on vient en faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des illustrations, finalement, qui montrent quelle attitude avoir par rapport à l'attachement, en quelque sorte, et certains mondes disent que finalement on est soi-même. Comme c'est quelque chose que disent les moines, je le transmets au monial ici présente. Il dit que c'est vivre un petit peu comme un bâton d'encens, c'est-à-dire reconnaître que l'on est comme un bâton d'encens. C'est-à-dire qu'un bâton d'encens, il a deux options, il est debout ou il est couché. Il est debout, ce qui est notre cas lorsqu'on en est en vie, et il est couché, donc notre cas lorsqu'on est mort. Et ce bâton d'encens, finalement, quelle est sa condition ? C'est qu'il vit tout seul, finalement. Il existe, en quelque sorte, tout seul, et rien ne s'accroche à lui, en quelque sorte. Il n'accroche, il n'aimante, en fait, il n'agrippe à lui-même strictement rien, et il existe, en fait, tout seul, simplement. Donc ça, c'est un exemple. L'autre est celui d'un disque. Il faut traverser son existence un peu comme un oiseau qui ne fait simplement qu'un arrêt furtif, donc sur un caillou ou un rocher sur lequel, par exemple, il n'y aurait pas de nourriture, ou juste une miette, par exemple. Il s'arrêterait quelques instants pour prendre la miette et aussitôt partirait. En fait, il n'établirait pas son domicile. Et donc, c'est ainsi, finalement, qu'il convient de vivre. Donc, c'est particulièrement indiqué dans le contexte de la vie monastique. Donc, c'est pour ça que j'en fais part au monial ici présente, mais ça s'applique, bien sûr, à tout le monde. Et cet attachement, donc, on voit combien, finalement, il nous est lourd au quotidien, comment il nous est pénible, finalement, il nous crée de difficultés. Par exemple, lorsque nous sommes ainsi installés quelque part, on prend un grand attachement. Lorsque nous devons partir de ce lieu, ça nous attriste énormément. En fait, c'est quelque chose qui nous amène à verser des larmes, tout simplement, parce qu'on doit se séparer, en fait, de lieux, de choses, d'êtres, etc., qui se trouvent présents là. Et j'avoue qu'en disant cela, je pensais particulièrement à un rimboche, à tout mon rimboche, donc, ce petit rimboche dont j'avais la charge lorsque j'étais à Serra. Chaque fois que je le quitte, c'est un moment difficile. C'est un moment difficile. Si on le dit, c'est un moment difficile, pour me dire, S'il y a une autre, c'est un moment difficile pour me dire, On le dit, c'est un moment difficile, j'ai une autre, c'est un moment difficile, C'est un moment difficile, maintenant, vous, avouez-en. c'est à dire qu'il n'y a pas d'attachement lorsqu'il est très présent et lorsqu'on le laisse en place et agit sous son emprise et de nous finalement de de nous menacer quelque part d'être propulsé dans un précipice finalement dans le gouffre en d'autres termes des existences à venir et regardons simplement l'idée de tomber dans un précipice même dans notre vie actuelle par exemple se présente quelque chose de terrifiant et dès qu'on va basculer dans l'abîme que on va être en risque d'être démantelé etc c'est quelque chose de qui qui est complètement terrifiant lorsqu'on est en voiture si l'on le la route est sinueuse par exemple et que l'on aille vite il ya un risque de se déverser dans le précipice et si on conduit c'est peut-être on a l'impression qu'on a un peu plus le contrôle mais si c'est pas le cas pour les passagers il compte très vite je suis grillé mais on prend l'autoroute et c'est tout droit d'habituer nous donc donc on voit la crainte donc apparemment donc il s'élève pour l'esprit il me dit qu'il n'a pas peur d'habitude il n'a pas peur d'être pas peur d'être pas peur d'être pas peur d'être bon c'est la saint valérie aujourd'hui parce que que je viens de me dire tu as fini ben j'ai dit oui j'ai fini je me dis voilà elle conduit aussi vite qu'elle parle ah oui ça ah oui ça t'aiderait ça va et donc la strophe 57 on est la page 51 à propos justement donc de cet exemple de cette analogie du précipice nous dit si je dois demeurer attentif c'est à dire si je dois être prudent près d'un petit enfin un précipice ordinaire que dire d'un gouffre où l'on plonge interminablement donc sur des milliers de lieux on a bien compris ici que le gouffre auquel il est fait référence c'est bien sûr celui donc des existences infortunées et même en particulier donc cette ce gouffre abyssale des enfers donc des enfers aux tourments insurpassables etc donc pour ça vous pouvez reprendre les étapes de la voie donc ici il faut toujours comprendre ces ces termes donc de façon assez métaphorique finalement quand il l'engouffre dans lequel on plonge interminable donc sur des milliers de lieux c'est pas tellement en fait une destination géographique ce qui est dit c'est que on est propulsé de renaissances qui sont fortunées donc élevé de renaissances fortunées vers des états inférieurs donc vers des renaissances infortunées ça s'inté plaisant toujours d'ailleurs avec ce point que l'on retrouve donc dans le la vie d'armar qui indique en fait par exemple que le un des enfers notamment se trouverait à plus de plusieurs fin à plusieurs pas accès c'est à dire une unité en fait une unité de longueur pardon de plusieurs kilomètres en fait en dessous bodgaïa donc et ça s'inté plaisant toujours à ce sujet en disant que plusieurs kilomètres en dessous bodgaïa qu'est ce qu'il ya ce sont les états unis et donc c'est un comble parce que au lieu de se rendre dans les soi-disant donc enfer si insurpassable on arrive dans le le paradis en fait rêver par une grande partie de de la de la de la des êtres des êtres sur terre c'est à dire cette ce lieu donc qui fait miroiter autant de richesses autant de biens etc donc là c'est le paradoxe complet des enfers comme ça effectivement peut-être qu'on peut en redemander d'un c'est ça Je te montre des devils. Pour des savages, des satsamâts. On a sent des satsamâts, On a sent des satsamâts. On a sent des détails et on a sent des méchants, on a sent des seuls et seuls et seuls. avec sa mère, elle est la mère, et elle est la mère, elle t'aimplée. La mère et sa mère, elle aimplée. Mais on brûl, on ne bouge pas. On ne croire pas, on ne prend pas. Il faut qu'ils nous ont oubliés de faire. On ne l'aimera pas. Il faut qu'ils nous mettent en France. Mais on n'aimera pas. Donc l'idée ici c'est toujours, sont évoquées ainsi, donc ces notions de distance, c'est bien de voir en quelque part cette distance finalement sans figurer. Cette distance qui sépare donc des états plus élevés, des états fortunés, donc d'états inférieurs ou donc de renaissances infortunées. Et quand on parle en fait des renaissances infortunées, nous pouvons donc revenir aux étapes de la voix et parmi les différents états infortunés, nous pouvons en tout cas en percevoir certains, nous relier immédiatement à certains, au règne animal par exemple. Ces animaux sont des êtres que l'on peut voir directement, donc avec lesquels on peut interagir, dont on peut connaître l'existence ou apprendre à voir leur manière de vivre finalement, ou en tout cas leur condition à travers des documentaires et regardant en fait combien sont difficiles leurs conditions pour ce qui est de s'agir, de se nourrir, pour ce qui est de se préserver de la température, donc des froid extrêmes, des chaleurs extrêmes, pour ce qui est de garder un territoire, donc pour éviter d'être attaqué par leurs prédateurs, etc. Pour ce qui est de faire leur hébergement, leur terrier ou leur nid, etc. Par rapport à nous, en tant qu'être humain, ô combien leurs conditions sont beaucoup plus difficiles. Nous, si nous avons froid, nous pouvons rentrer dans une pièce, si nous avons chaud, nous pouvons nous mettre à l'ombre, ou par exemple nous protéger de différents moyens, etc. Notre condition est ô combien plus facile, ils sont ô combien plus démunis que nous-mêmes. Donc, les animaux, nous pouvons nous y relier, nous figurer réellement en quoi consiste finalement leur existence, et pire ensuite, tel que le décrit par exemple les étapes de la voie, pire ensuite sont les conditions endurées par les esprits avides, et pire encore, donc ô combien pire celles endurées par les êtres dans les enfers. D'autant pire ces conditions qu'elles doivent être endurées durant des éons interminables, dans des laps de temps, des périodes de temps extrêmement longues. Quand cela est évoqué, il s'agit en fait de ne pas simplement se limiter à une description qui resterait extérieure à toi, à soi, mais réellement essayer de se figurer, en fait, de ressentir à quoi ressemblerait donc une telle situation, si l'on se trouvait, si l'on connaissait nous-mêmes de telles conditions. Parce que ce n'est pas du tout utopique. Donc, si nous laissons en fait notre potentiel non-vertueux en l'état, il est tout à fait probable que ce soit en fait notre prochaine destination, que nous ayons à faire réellement ensuite ce type d'expérience. Et regardons pour l'heure combien nous est pénible, par exemple, une injection. Lorsqu'il faut faire une injection, c'est une guille un peu plus grosse, combien c'est quelque chose de pénible, de difficile. Combien nous serait insupportable le fait d'avoir par exemple une braise, ou un encens allumé sur le sommet de notre tête. Combien à ce moment-là, c'est quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas supporter. Donc, comment pourrions-nous, enfin, essayons par là même, de nous figurer combien seraient d'autant plus insoutenables les différentes expériences endurées, par exemple, dans les enfers ? Donc, je me suis transformée en fait en un prêcheur de terreur, en fait, on pourrait dire ce matin. Il se peut, d'ailleurs au demeurant, que parmi vous, certains se disent, bon, c'est gentil, mais bon, après la mort, il n'y a plus grand-chose, donc on ne risque quand même pas d'endurer de telles difficultés. On ne risque pas de les en faire, ça c'est une jolie histoire, mais ça s'arrête là. Le propos finalement, au fond, de toutes ces descriptions, d'essayer de se figurer finalement de telles conditions, c'est tout simplement de nous amener, nous aiguillonner de manière à réajuster notre comportement et devenir une meilleure personne finalement, éviter de nous méconduire de toutes les façons possibles. Donc, le fait effectivement de se méconduire est déjà quelque part une source de difficultés dès cette existence-ci, mais a fortiori le sera tel que cela vient d'être indiqué au cours des existences à venir. Donc finalement, cette crainte, quelque part, elle a cette crainte qui s'élève, l'idée d'être ainsi propulsée dans de tels états, est quelque chose qui nous amène à nous ressaisir, en quelque sorte à nous reprendre et à nous transformer de la meilleure façon possible. Donc il y a quelque chose de positif dans cette crainte-là. Oui, c'est quelque chose de positif dans cette crainte-là. Et finalement, cette purification, il n'y a pas lieu de la différer plus avant. L'astrophe 58, les deux premiers vers nous disent il est insensé de demeurer tranquille, de rester là, tranquille, sous-entendu en pensant, ce n'est pas aujourd'hui que je mourrai. Oui, c'est quelque chose de positif dans cette crainte-là. il n'y a pas de positif dans cette crainte-là. Ce n'est pas un truc de pallaire par téléphone, ce n'est pas un des vies. Ce n'est pas un truc, c'est un truc de pallaire. Une dernière fois, il ne va pas forcément faire de ça. Mais il ne va plus loin, il ne va plus rien. Il ne va plus rien. Ce n'est pas un truc qu'il faut dire. C'est un truc de pallaire. En effet, jeune ou vieux, la mort, ou plus âgés, la mort surgit à l'improviste, en quelque sorte. La mort surgit de façon complètement hasardeuse, quelque part, s'impose de façon complètement hasardeuse. Il est tout à fait possible que nous n'arrivions pas au terme de notre journée, que nous n'arrivions pas jusqu'à ce soir, que nous disparissions ce soir. C'est la réflexion, finalement, à engendrer ici. Plutôt que de dire que ce n'est pas aujourd'hui que je mourrai, c'est au contraire de se dire que c'est tout à fait possible. C'est vraiment une grande probabilité que je disparaisse ce soir. Et l'astrophe se conclut ici en disant, car le jour où je disparaîtrai viendra sans l'ombre d'un doute. Alors, quelques personnes ont souri, en fait, ou lorsque il s'est dit, il est possible que je meurs ce soir. Et ce qui, finalement, laisse transparaître encore qu'il y a cette intime conviction qu'au fond, oui, mais c'est possible, mais ça n'arrivera quand même pas. Et ça veut dire qu'il y a la porte. Mais c'est possible qu'à ce que je veux dire, ça veut dire qu'on va faire. On va travailler la situation, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. Il nous est indispensable d'entraîner notre esprit de la sorte à ce caractère si éphémère de notre existence. Le fait simplement de répondre « oui, mais je suis encore assez jeune, plutôt en bonne santé, encore assez jeune », c'est absolument pas un prétexte, parce que nombreux sont ceux qui, jeunes et en bonne santé, sont déjà partis. Et ça, on le sait, au fond, mais c'est tout simplement qu'on n'y pense pas, qu'on n'y prête pas vraiment attention et qu'on ne le mette pas dans l'ordre des réalités possibles. Or, si effectivement nous n'arrivons pas jusqu'à ce soir, nous ne réveillons pas après la nuit, enfin demain matin, ça veut dire que tout ce potentiel non vertueux, nous devons partir avec lui, et c'est lui finalement qui guidera nos prochaines existences. Et donc, c'est comprenant l'imminence potentielle, en fait, de notre disparition, là où, en fait, ce potentiel vertueux, il faut s'en occuper dès cette instance, et dès maintenant, il n'y a pas à différer plus avant. Et en fait, il y a cet adage qui nous dit, ambitionne quelque chose qui est loin, c'est-à-dire, garde un cap qui est loin, un objectif qui est loin, mais prépare-toi maintenant pour l'imminent, en fait, prépare-toi entre guillemets pour le pire qui pourrait arriver de façon imminente. Donc, même si tu continues à avoir comme objectif ou comme cap, donc, quelque chose qui est éloigné. Alors, page 52, ensuite, le plan, en quelque sorte, nous dit maintenant, cette section, comme il n'y a aucune raison de ne pas avoir peur des souffrances, il est incorrect, donc, du coup, inapproprié, finalement, d'être, enfin, de paresser dans notre pratique de la voix. C'est bueno. En effet, il n'y a personne qui est en mesure, ou en tout cas qui a le pouvoir de nous dire, écoute, reste tranquille, reste à vivre en dilettante, un petit peu comme tu le fais, avec ton potentiel non vertueux, et puis moi-même je m'en chargerai au moment venu. Personne n'est en mesure, en fait, de faire cela. Cette strophe, la 59, nous dit, qui apaisera mes peurs ? Comment m'en libérais-je à jamais ? Si sans nul doute je disparaîtrais, comment mon esprit peut-il être tranquille ? Le premier vers nous disait, voilà, en fait, puisqu'il n'y a personne qui peut nous assurer, et en fait cela nous permettre d'être tranquille et de rester ainsi plutôt oisif et en dilettante. Du coup, on se ressaisit en quelque sorte et on se dit, comment moi-même m'en libérais-je à jamais ? De quelle façon est-ce que je dois m'y prendre finalement ? Qu'est-ce que je dois faire pour agir de suite ? Avec sa coalition, c'est une certaine façon qui est encore une partie, avec sa groquette et un autre esprit est làuré. Les gens vont vivre ensemble. Les gens ont Gerda之ogne dans un service de la biété. Ils ont repris à la création de leur vibes, donc ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de Jésus-Christ. En fait, ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Et pour ce qui est de notre mort, de notre disparition, ce n'est pas très compliqué, on n'a pas besoin de la planifier. C'est clair qu'elle va se produire, ce n'est pas un projet qu'on a envisagé, c'est quelque chose qui de toute façon va se produire à un moment ou à un autre. Et lorsque, c'est ce qui est dit, sans nul doute, je disparaîtrai, ça ne fait aucun doute. Et également lorsque l'on regarde par exemple l'ensemble de l'humanité, finalement des êtres déjà, on se limite simplement aux êtres humains, mais l'ensemble des êtres, par exemple si l'on prend les êtres du Bouddha Shakyamuni, tous les grands maîtres, tous ces êtres-là ont disparu. Et ça en soi c'est bel et bien un enseignement. Aussi éminent soit-il, il ne reste plus un seul de ces êtres. Tous les êtres connus, connus par leurs hauts faits, connus par leurs crimes, tous ces êtres-là ont disparu. Tous les êtres inconnus ont disparu. Donc pour quelle raison moi-même je ne disparaîtrai pas à mon tour ? Je me disais, ne sais pas, ça va être un peu plus ? On ne sait pas, 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 on ne sait pas. Et il ne fait aucun doute, moi à mon tour également, je devrais partir, je devrais disparaître. Et une autre chose est sûre, c'est que ce qui me sera bénéfique à ce moment-là, c'est le potentiel vertueux avec lequel mon esprit, mon continuum pourra partir. Et au contraire, ce qui causera des difficultés, des préjudices, des souffrances, sera le potentiel non vertueux avec lequel je partirai. Et donc, au vu de cela, finalement, et devant ce constat-là, comment mon esprit peut-il être tranquille ? C'est-à-dire, comment puissais-je rester là, toujours oisif, sans rien faire, finalement ? Et c'est ici une force de rappel énorme, en fait, qui nous amène à reconsidérer, finalement, nos agissements et de voir que nombre de nos actes, nombre de nos activités sont simplement le fruit de notre paresse, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ils voient toutes les choses, ce n'est pas qu'elles ahaient. Il y a des soins qui sont de la recherche de somme, n'est-ce que les gens collaborent à faire, c'est-ce qu'elles sont vraiment élevées? Nous avons vu notre experience pour en savoir plus d'exemple, mais pour les amènes et pour tout ça nous a fait un impact. Et donc, ils doivent nous travailler. Et nous les profiter à apprendre, en vous afin de faire des soins, nous devons étamer à apprendre, C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Un autre point, donc en relation par exemple avec notre activité professionnelle, c'est qu'il est important en fait de ne pas travailler juste pour aller chercher son salaire en fait et en faire le minimum donc le temps de nos heures de travail en fait. C'est-à-dire par la même tirée pour essayer de tirer au maximum la couverture à soi finalement ou de profit plutôt en fait. C'est-à-dire traîner dans notre travail, ne pas être investi etc. simplement parce que ce qui nous intéresse c'est d'aller chercher notre salaire et puis c'est tout. Non, il convient en fait au contraire de faire de son mieux, donc de remplir en fait la fonction qui nous est donnée de la meilleure façon possible et donc d'un côté et avec la motivation comme on vient de le voir, de le voir la plus altruiste possible finalement de manière à ce que ce soit bénéfique le plus possible à notre employeur, au bénéficiaire de l'activité qui est la nôtre etc. De sorte que finalement cette activité professionnelle est gagnante à tous les niveaux, ce sens que nous avons un salaire, donc effectivement ce faisant nous pouvons, enfin notre vie est facilité par ce salaire, notre activité est bénéfique aux autres. C'est bénéfique aux autres et à travers même cette activité nous avons pu accroître donc notre potentiel vertueux voire en fonction donc purifier notre potentiel non vertueux si nous l'avons dirigé à cette fin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut faire votre aide. Il faut faire votre aide. Il faut faire votre aide avant la parole. C'est important que le menace. Il faut faire votre aide. Ils vont faire votre aide. Ils vont faire votre aide. Je te montre de la vision de ce que j'ai participé. Je te montre de la vision que j'ai participé. Il faut aussi le faire si j'ai participé. Il faut, comme si j'ai participé, j'ai participé. En attendant, il faut faire le premier, j'ai participé. J'ai participé de cette vidéo. l'Etat de Dieu et le fait de leger Alors on en vous parlez à l'éternel et on en vous parlez maintenant pour le Vraiment avec l'éternel dans le reste de l'éternel En ce moment, il m'a fait l'éternel Donc... Donc à travers ces strophes, c'est toujours ici expliquer la force du remède, la force de l'antidote parmi les quatre forces d'opposition. Et le remède, l'antidote, peut consister en toute action vertueuse potentielle. Donc cela peut être le fait de méditer plus spécifiquement, le fait de méditer l'esprit d'éveil, le fait de faire des prosternations, le fait de prendre refuge, le fait de s'adonner à la pratique des 35 Bouddhas, ou n'importe quelle action vertueuse finalement utilisée. Et là il faut qu'il y ait ces trois points. Finalement, utilisé de manière à purifier, de manière à éliminer ces négativités, dédié à cette fin-là, c'est-à-dire le potentiel vertueux accumulé par telle ou telle action, dirigé de manière destinée à purifier les négativités, et développer une réjouissance d'avoir pu, par ce potentiel vertueux, éliminer ainsi ces négativités. Ce sont trois éléments qui contribueront à ce que la force du remède soit pleine et entière. Et s'il en est fait ainsi, au-delà de cette force de remède, si les quatre forces d'opposition sont présentes, il n'est pas un seul méfait finalement qui ne résiste à une telle purification, à une telle confession. On dit finalement des méfaits qu'ils n'ont de qualité, si ce n'est celui d'être purifiable, finalement, de pouvoir être éliminé. C'est le seul, finalement, vertu, seule qualité que l'on peut reconnaître en méfait, c'est au moins, donc, de pouvoir être éliminé, si tant est qu'on applique correctement les quatre forces d'opposition. De sorte que, autant cette crainte, cette terreur engendrée initialement, est indispensable comme aiguillon, en quelque sorte, pour nous amener, nous adonner à cette purification, mais, par contre, ensuite, il n'y a pas lieu de rester pétrifié de peur ou de crainte à partir du moment où on s'adonne correctement à ces... ou on applique correctement ces quatre forces d'opposition, indiscutablement, donc, ces karmas non-vertueux sont purifiés. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Et, comme on le disait, on peut prendre... Donc, là, c'est des activités plus formelles, entre guillemets, ou des actions plus... des pratiques plus formelles qui ont été données en exemple, citer un exemple, mais notre activité professionnelle, par exemple, peut être, donc, un moyen de purifier nos actions négatives, à condition, bien entendu, que l'activité, encore une fois, par elle-même, ne soit pas préjudiciable, bien entendu. Tout dépend, et on le comprend bien, donc, de notre esprit, d'où la nécessité, finalement, de réajuster notre motivation, de manière, en fait, à rendre utiles toutes les actions que nous menons. Vient ensuite, donc, la quatrième force d'opposition, qui est la force de la détermination. Donc, je vous laisse le soin, ensuite, chez vous, de reprendre, en fait, le commentaire, et notamment de parcourir les différentes subdivisions, donc le plan plus détaillé, tel qu'il est ici exposé, parce que, finalement, le plan suit l'évolution, en fait, de la pensée, suit l'évolution, en fait, de l'esprit, donc donne un éclairage en ce sens. Donc, on est maintenant à la page 53, et donc, puisque ces méfaits, finalement, puisque ces méfaits ne sont pas fiables, il est incorrect, donc, de s'attacher à nos possessions matérielles. Donc, j'en ai longuement parlé tout à l'heure, donc, c'est en, donc, de l'importance, donc, de ne pas s'attacher, justement, donc, de diminuer coûte que coûte, donc, l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis des différents objets, dont, bien évidemment, donc, nos biens matériels. L'Astrofe 60 nous dit, que reste-t-il de mon vécu, désormais anéanti, donc, de ce que j'ai expérimenté, en d'autres termes, pourtant, c'est en m'y accrochant que j'agis, ou que j'ai agi, et que j'agis à l'encontre de mes maîtres. La science des tromations est convaincée, donc, je vais le faire. Donc, on se dit, je vais le faire. Alors, je vais le faire. Je vais leur faire, c'est quand je vais le faire. Que reste-t-il de ce dont j'ai fait l'expérience, ou des biens d'autres termes dont j'ai joué, dont j'ai joué, désormais ils sont anéantis. En effet, nos biens, tôt ou tard, seront eux-mêmes détruits, brisés, cassés, détruits, ils disparaîtront, ou on devra les quitter au moment de notre mort. Dans tous les cas, finalement, on ne pourra pas indéfiniment en bénéficier. Par contre, si nous sommes cramponnés à nos biens par un attachement très fort, donc à leur égard, ce faisant, nous n'avons eu de cesse d'accumuler du potentiel non vertueux. Ce que dit la fin de l'astrophe, pourtant c'est en m'accrochant, cramponnant à mes biens, que j'ai agi et que je continue finalement à agir à l'encontre de mes maîtres, c'est-à-dire des instructions qu'ils me donnent, savoir éviter coûte que coûte d'accumuler des actions non vertueuses. Et donc ici, même selon finalement la présence ou non dans certains types de vœux, Il se peut que si l'on n'est pris certains vœux, le fait de nous attacher ainsi à nos biens et d'agir à l'encontre de nos maîtres, sans suivre leurs instructions, revient à une transgression de ces vœux, de ces dix vœux, qui est dans tous les cas, en fait, à purifier. De la même façon qu'il est inapproprié, finalement, de nous attacher aux biens matériels, il est tout autant de nous attacher aux êtres, donc à nos proches et autres. En effet, c'est complètement, quelque part, inapproprié, finalement, complètement déplacé, de nous attacher aux uns et aux autres, en ce sens que, tôt ou tard, nous allons devoir, nos chemins vont devoir se séparer, en fait, tout simplement, nous allons prendre d'autres destinations. Et l'astrophe 61 nous dit, si quand je laisse cette vie, je laisse aussi mes proches et mes amis, et si seul je dois partir ailleurs, que faire alors d'amis et d'ennemis ? Et à quoi est-ce que cela me sert ? Et même sans parler d'un départ définitif, c'est-à-dire de la mort, mais simplement, nos vies peuvent se séparer les uns les autres, nos chemins peuvent diverger à un moment donné, et hormis, finalement, être source de pleurs et de larmes au moment des séparations, donc à quoi est-ce que sert, finalement, le fait de nous attacher ainsi à nos proches ? Et donc, le sens ici de cette strophe, c'est finalement, à quoi bon, c'est pas tant à quoi bon les amis, à quoi bon les ennemis, en tant que tel, c'est à quoi bon l'attachement aux amis, à quoi bon l'aversion, l'hostilité éprouvée vis-à-vis des ennemis, si ce n'est finalement créer davantage de karma non-vertueux, et être continuellement mécontent et malheureux ? Si vous n'avez envie de choisir comme ça, et vous parlez aussi de la materials, on peut s'intra cărć, on va s'intraper à tout ce qu'il n'est pas, et on va s'inister parce que ça ne peut résoud. Mais en général, on peut s'amuser pour avoir devant vous. Ensuite, il convient de nous efforcer jour et nuit, de mettre en pratique les méthodes qui nous affranchissent, qui nous purifient de nos méfaits. Ce qui importe finalement, c'est d'arriver nous-mêmes à cette conviction, à cette certaine conviction, à cette certitude, finalement, qu'il n'y a pas de point de mesure, c'est-à-dire que ce qui est vertueux est vraiment ce qui nous est bénéfique, ce qui nous soutient, ce qui nous aide, ce qui concourt finalement à notre bonheur, à notre bien-être, et ce qui est non-vertueux, ce qui au contraire nous cause du tort, nous cause un préjudice, est pour nous source de souffrance et de difficulté. C'est vraiment arrivé à cette certitude de cela. C'est-à-dire qu'on parle d'oeuvres pour nous dérouler parce que c'est une loi de la pouvoir, la.......... La materia de pour nous seeing weinvres pour nous trouver un méfait et de vivre. dans sa conscience, par exemple, C'est comme ça. Ce à quoi il nous faut réfléchir, c'est aux inconvénients, finalement, aux conséquences de nos méfaits, de nos méconduites. Qu'est-ce qu'entraînent finalement nos méconduites ? Dans l'entraînement de l'esprit, il nous est dit, ne blâme qu'une seule chose. Et ici, dans ce contexte, ne blâme qu'une seule chose, c'est quoi justement ? Tous les méfaits que nous avons accumulés. Toutes ces méconduites qui ont été les nôtres. Or, ces méfaits, ces actions non-vertueuses, nous les avons accomplis, finalement, perpétrées en dépendance de quoi ? De ce chérissement immodéré que nous nous portons à nous-mêmes. Et ce qui revient ici, ce que l'on disait, revient de cet attachement finalement si fort que l'on se porte à soi. C'est ça qui nous a amenés à nous méconduire. Et lorsque, par exemple, nous connaissons une adversité ou un préjudice, quelqu'un nous cause du tort, par exemple, directement, aujourd'hui, ce n'est jamais que le fait, en fait, de, carrément non-vertueux, que nous avons nous-mêmes perpétrés et qui mûrissent sous la forme, donc, de ce préjudice du jour. En fait, si nous répondons à de la colère, donc, à cette forme de, enfin, à ce tort qui nous est causé, nous ne faisons qu'ajouter, en fait, une action non-vertueuse à une action non-vertueuse présente jusque-là, ou précédemment présente. Donc, c'est ainsi qu'il nous faut regarder l'ensemble des conséquences qu'entraînent tous nos carmen non-vertueux. et alors, je pense que Ils peuvent user des raisons de boh strange, eux, mais n'excusском. Ils ne vivont jamais fortement de ce qui nous donne, mais ils n'aiment pas de nouveau. Ce qui nous donne un concept qui est en train d'être là. Ils savent de nous dans un sens de rien, ils peuvent faire des raisons de financement, c'est qu'ils ne ragent pas sur le monde, mais dans l'espérance de ça, de dégâtsse elle est خillée de l'anisseur de son travail. À ce moment, il est en train d'écouter un peu de visage, donc, il ne est en train de dégâts, ce sont les choses qui permettent de dégâts, comme si nous voulons, ou si nous voulons par l'indicé ou si nous voulons bien, tu ne peux pas le dégâts. Parmi les différents inconvénients de nos actions non vertueuses, de ces karmas non vertueux, c'est de connaître un océan de souffrance, un océan d'expériences qui sont de la nature de la souffrance. Et prenant pleinement conscience de cela, la seule question qui doit nous hanter, c'est comment je peux arriver à purifier tout cela ? Comment faire pour éliminer, pour purifier tout cela ? Et la pensée nuit et jour, donc continuellement nous efforcer justement de pratiquer la purification, la confession ainsi de nos méfaits. Pour ce qui est de la journée, la façon de s'y prendre, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est la manière de rediriger finalement toutes les actions qui sont les nôtres, notre activité professionnelle et autres par exemple, par le biais de la motivation. Pour ce qui est d'utiliser la nuit également comme un moyen de purifier nos négativités et de faire par exemple le bilan avant de nous endormir de la journée qui se termine et de penser par exemple que nous avons pu éventuellement bien agir, nous réjouir de cela, si tel n'est pas le cas, avoir procédé à la pratique de confession habituelle et nous réjouir ensuite, nous déterminer à ne pas réitérer le lendemain et nous réjouir d'avoir pu mener de telles pratiques. Et ensuite, nous apprêter à prendre du repos pour être justement mieux dispo le lendemain. Le sommeil est quelque chose de nécessaire, d'indispensable, mais nous pouvons l'orienter en une activité vertueuse. Nous pouvons par exemple décider de nous endormir pour justement prendre ce repos nécessaire pour être mieux à même, d'être bénéfique aux êtres le lendemain, faire de notre mieux dans ce sens-là. Nous pourrons nous endormir en tournant nos pensées vers nos maîtres, vers les Bouddhas par exemple, pensées qui sont extrêmement vertueuses aussi et dont le potentiel peut être volontairement orienté. Donc, vers la purification de nos négativités de la même façon. Et si l'on s'endort par exemple sur les genoux du Bouddha, c'est une option possible. Et il se peut que le réveil matin, ce soit le Bouddha qui nous réveille en disant, « Laissez l'heure, bouge-toi, réveille-toi ! » Il faut que tu continues à purifier tes négativités. Un petit peu finalement comme fait un parent bienveillant dont l'enfant s'est endormi sur ses genoux et qui dit, « Allez, 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 c'est l'heure, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te réveilles ! » Donc, avec la même bienveillance. Et donc, cette strophe qui vient d'être commentée nous dit, « La souffrance provient de la non-vertu, des méfaits, comment m'en affranchir pour de bon ? » Voilà l'unique question sur laquelle jour et nuit devrait se pencher mon esprit. Donc, qu'est-ce que l'on va confesser maintenant quand on regarde la confession en elle-même, la pratique de purification de confession plus avant ? Qu'est-ce que l'on confesse ? Le texte nous dit ici, « Par ignorance et confusion, quels que soient les méfaits que j'ai pu accomplir, et les fautes naturelles et les transgressions de vœux, c'est-à-dire les fautes naturelles et les fautes proscrites, si on veut le dire littéralement, mais qui correspondent à des transgressions de vœux. » Donc, on veut aussi dire que cet un être en étant donné que un être en étant donné. C'est-à-dire que lesurs ont déjà été traités, sans parler d'autres gens comme ça, alors on veut dire que la nouvelle ère est la première. Maintenant, on veut dire que la destruction de ça, lesurs ont des passions de la main en plein. Donc, on veut dire que lesurs ont autour de la main en plein. inaudiblement, en кажant par exemple, il faut faire un travail de la volonté de l'Etat. Dans la vie, il faut faire un travail et faire un travail de la volonté. Il faut faire un travail de la volonté de la volonté. Si on ne s'en déclenche pas, on ne s'en déclenche pas de la volonté. ce n'est pas prêt. On ne s'est pas prêt, c'est pas prêt. Nous voulons de ce qui est parti. Par contre, il est parti et je ne fais pas de 니. Nous sommes depuis quelques Dead. Passons à voir avec toi. C'est parti, il faut le dire. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Nous devons faire cette vidéo. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. En effet, lorsque l'on prend un vœu, on s'engage à vivre en accord avec ce vœu, c'est-à-dire à respecter un vœu. Ça peut être par exemple le cas lorsque l'on prend des vœux d'Upa Saka, les vœux laïcs. L'un des vœux, le premier de ces vœux, nous invite à ne pas tuer. Donc si l'on prend ce vœu de ne pas tuer, ici en fait on a affaire finalement aux deux aspects, c'est-à-dire que de toute façon tuer en soi est une action naturellement non-vertueuse. Et si en plus on a pris ce vœu de ne pas tuer, donc le fait de commettre cette action, nous fait en fait commettre, donc s'il en a pris un vœu, si on a pris ce vœu de ne pas tuer, le fait de commettre donc cette action, nous fait en d'autres termes commettre les deux méfaits, à la fois un méfait naturel et un méfait proscrit, ce qui quelque part rend plus lourde en fait les transgressions de vœux d'une manière générale, puisqu'elles vont à l'encontre de choses qui déjà fondamentalement en soi, pour la plupart d'entre elles, sont naturelles ou rapportent quelque chose de naturel. Il y a parmi ces méfaits proscrits, donc il y a d'autres choses comme par exemple le fait de, quand certains vœux ont été pris bien sûr, de chukchikan lacharya, par exemple de s'asseoir sur un trône, ou un trône vaste, spacieux, etc., de revêtir des ornements par exemple, c'est le cas par exemple lorsque l'on prend les préceptes du Mahayana, qui sont des vœux de 24 heures, en l'occurrence ici, et le fait de s'asseoir sur un tel trône, porter des ornements durant cette période-là, revient en fait à commettre ce type de transgression, donc de méfaits ainsi proscrits. Donc ces différents méfaits, qui sont naturels ou proscrits, nous les avons accomplis ou perpétrés par ignorance complète, par méconnaissance, ou quelquefois tout en ayant conscience, mais avec une certaine finalement négligence, avec une certaine indolence. Et c'est ce qui fait que nous nous trouvons devant finalement un constat assez lourd d'avoir accumulé ainsi une infinité de méfaits extrêmement variés. C'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend. C'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend pour les confesser, pour les purifier. Donc effrayé par la souffrance, je les confesse tous, en présence des protecteurs, les mains jointes, et en me prosternant encore et encore, en m'entreprise. Oui, c'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend, c'est ce qui fait que l'on prend. C'est ce qui fait que l'on prend. son djetant后 il faut dire que ce n'est monsieur le休nat alors vous pouvez voir n'ıllardці внешности il faut dire que ça voie covers un nouveau so on C'est faire ça. C'est une idée en fait. L'idée est très grave. C'est une idée en fait. C'est une idée en fait. C'est une idée en fait. Elle va prendre ouverte par la lune. Elle va corriger sur la lune. Elle va prendre des conditions. Mais si on fait des conditions, ne va pas se battre. Il faut pas faire. Les gens qui ne sont pas les gens qui sont pas les gens qui ont la 친ie Ils sont des gens qui sont les gens qui ont le droit Ils ont la cité Donc ça se transforme En tout cas, ils ont le droit Ils ont le droit Ils ont le droit En tout cas, ils ont le droit Ils ont le droit Donc ils ont le droit Cette confession, on l'effectue en visualisant l'ensemble des bouddhas et des bodhisattvas, des trois temps, des directions devant nous dans l'espace, de la même façon que l'on s'est adonné à la pratique des ablutions précédemment. Et lorsqu'on s'apprête à faire une telle confession, on s'imagine soi-même, avec de nombreux corps également, et on imagine l'ensemble des êtres à nos côtés. Plus, évidemment, cette visualisation peut être large, et plus cela va donner de force, de puissance à notre pratique. Donc c'est les mains jointes, finalement, que nous nous tournons, que nous regardons ces bouddhas, ces bodhisattvas qui nous font face. Et l'on pense que, de la même façon que nous-mêmes, nous nous trouvons dans cette situation démunie, du fait de ce potentiel non-vertueux dont nous sommes porteurs, il en est au même de l'ensemble des êtres, ou d'une infinité d'êtres, qui est en proie à la souffrance et dans un état de très grand démunement. Et donc s'élève en nous ce désir que ces êtres ne restent pas un instant de plus, en fait, ainsi contraints de faire l'expérience de leur souffrance. Et donc s'élève dans cette compassion qui nous amène, en fait, qui nous conduit à vouloir purifier, donc à la fois nos négativités, ainsi qu'à travers cette pratique, la négativité de l'ensemble des êtres, donc simultanément au nôtre. Et donc c'est cela que l'on adresse finalement tout ce potentiel non-vertueux, en tout cas que l'on confesse, que l'on expose aux yeux des bouddhaises et des bouddhissattvas. Et nous, habituellement, quand on a fait deux, trois prostinations, ça nous suffit, on se contente de cela. Le texte précise quand même qu'il faut les faire encore et encore, donc à notre reprise. Mais qu'il s'agisse des prostinations, qu'il s'agisse de récitation de manie, qu'il s'agisse de circomambulation, ou peu importe, comme on l'a dit, de toutes les activités vertueuses, on peut continuellement, en fait, les diriger ainsi. Et lorsque nous allons et venons, par exemple, si nous imaginons que nous sommes toujours ainsi entourés, donc des bouddhas et des bouddhisattvas, c'est assurément le cas, ils sont assurément présents, et nous pouvons donc par là même renforcer, accroître considérablement, enfin donner de plus de puissance, en tout cas, à notre pratique de confession. Et comme on l'a expliqué un peu avant, c'est quelque chose ainsi que nous pouvons faire jour et nuit. Oui. 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 Non. 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 Ne 맛heur d'ailleurs. Non. E. Et ensuite, après ainsi avoir demandé l'attention, qui est l'attention des protecteurs, on se détermine à ne pas réitérer de tels actes, puisqu'on fait cette promesse de se détourner de nos fautes, de nos méfaits. Et en d'autres termes, ici, finalement, on exprime au Bouddha, au Bouddhi Sattva, qu'effectivement, nous avons été dans l'erreur en perpétrant de tels actes, et que dorénavant, ayant pris pleinement conscience de cela, nous sommes bien décidés à n'adopter, finalement, à nous engager que dans des actions vertueuses, et à nous mettre à l'abri, coûte que coûte, donc nous préserver de toute action non-vertueuse. Et la dernière strophe nous dit, « Au guide, je vous en prie, voyez mes fautes, je vous les montre, je vous les expose, voyez mes fautes, voyez mes méfaits et mes transgressions, et puisqu'ils sont nuisibles, puisqu'ils sont préjudiciables, désormais, je m'en abstiendrai. » Donc cette promesse, ici, est une décision très ancrée, cette résolution, en fait, soi-même, de ne plus se laisser aller, en fait, à se réengager, donc, dans de tels actes, ou à accomplir à nouveau de tels actes. Cette dernière, donc, ici, promesse, cette dernière résolution, signe à quatrième des forces d'opposition, la force, donc, de la détermination, de la résolution, et, donc, alliée aux précédentes, donc, à celle du regret, du support, de l'antidote, fait que la purification, la confession, donc, est complète. Et même, cette confession peut même être étendue, au-delà, donc, du potentiel non-vertueux, finalement, que nous avons accumulé, à tout ce qui pourrait faire obstacle, tout ce qui pourrait interférer au développement, donc, de notre esprit d'éveil, à la production, donc, de notre esprit d'éveil, notre bodhichitta. Donc, ainsi s'achève, donc, l'explication du second chapitre, donc, intitulée, donc, le dévoilement des fautes, du commentaire du bodhisattva Chariavattara, donc, qui est intitulé, le navire des bodhisattvas, des fils des victorieux. C'est quelque chose delaughter, comment est-ce que tu dois? Oui, tu as opposed par le mot, c'est une question qui est très différente. M'a dit que je ne suis pas vraiment pas pour ça. Dans tout ce qui vient d'être dit, donc ce qui est fondamental, c'est de réaliser que tout ce qui nous arrive d'indésirable, finalement, nous le devons à notre karma, nos vertueux, à nos actions préjudiciables, à ces actions préjudiciables que nous avons perpétrées. C'est elles qui donc font que surviennent ces choses indésirables, c'est elles qui font obstacle en quelque sorte à notre transformation et qui la ralentissent. Parce qu'effectivement, pour purifier ce potentiel non vertueux, il faut accumuler des vertus, mais lequel potentiel vertueux est notamment utilisé pour purifier ces vertus ? Donc nous avons bien compris, à travers ces deux premiers chapitres, finalement, le rôle fondamental, ou en tout cas incomparable, que joue l'esprit d'éveil pour ce qui est de purifier nos négativités, la puissance en tout cas incomparable que recèle un tel état d'esprit. L'avoir compris, c'est une excellente chose, bien sûr, il ne convient pas de s'arrêter là. Le point suivant va être maintenant d'essayer d'adopter cet esprit d'éveil. Donc ce sera le propos du troisième chapitre. Le point suivant va être en train d'éveil. Oui, c'est le point suivant. Le point suivant va être en train d'éveil. Le point suivant va être en train d'éveil. Rappelons-nous en fait que tout cela ne requiert pas des choses si extraordinaires que cela, ou un changement si majeur finalement de nos activités. Comme on l'a vu, la plupart de nos activités peuvent très bien rester en l'état. La seule chose qui demande à être changée, c'est réajuster notre esprit, le faire pivoter de manière à ce que l'intention qui nous anime à chacune de ces activités soit différente. De faire en sorte que toutes ces activités puissent devenir une source d'accumulation de vertus. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Et ce changement extérieurement n'est pas si radical que cela. Oui, c'est très important. On s'arrête là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501